Bonjour, l'histoire de Christophe Colomb permet de comprendre toute la difficulté qu'une organisation a à innover et qu'un innovant a à être entendu. C'est le syndrome de Christophe Colomb. Premièrement, au XVe siècle, au siècle de Christophe Colomb, les Ottomans sont en train de conquérir tout l'est de la Méditerranée. Et les Portugais se mettent en situation prospective pour inventer une solution qui leur permettrait d'anticiper cet isolement dans lequel ils sont déjà parce qu'ils sont à l'ouest de la Méditerranée et dans lequel ils vont tomber encore plus si la Méditerranée est coupée en deux du fait de la colonisation et de la conquête des musulmans. Donc le roi Jean Ier du Portugal va désigner son fils Henri Ier Navigateur comme chef de l'ordre qui succède à l'ordre du Temple au Portugal, qui s'appelle l'ordre du Christ, pour réunir des grands acteurs et lui demander d'inventer quelque chose qui permettrait au Portugal de ne pas sombrer dans la pauvreté. Les Portugais ont fait preuve d'intelligence économique en anticipant, lorsque Jean Ier, dès 1420, avant la chute de Constance, Stantinople qui est en 1453, Jean Ier bâtit un système en confiant à son fils la possibilité d'inventer des solutions, en se mettant dans une situation de recherche, de renseignement à bas bruit, en étant capable de créer des alternatives à des situations complexes qui allaient émerger et qui n'avaient pas encore vraiment émergé. L'intelligence économique, c'est la capacité d'anticipation et de prospective avant tout le monde en imaginant toutes les alternatives. Henri, le Navigateur, va réunir dans une petite ville au sud-ouest du Portugal, à côté de Sagres, dans une ville ternassabale qui n'existe plus aujourd'hui, les marins, des astronomes, des géologues, des banquiers, le clergé, des aristocrates pour inventer des solutions pour essayer de naviguer sur les mers du sud, ce qui suppose d'aller sur l'Atlantique avec des vagues qui n'ont plus rien à voir avec celle de la Méditerranée, des tempêtes gigantesques et puis des rivages sur lesquels il est bien plus difficile d'aborder et d'accoster. Et finalement, ils vont se mettre à inventer des nouvelles voiles, des nouveaux navires, des nouveaux gouvernails, des nouveaux instruments de navigation, des nouvelles façons de lire les étoiles. Donc là, il y a une capacité d'innovation gigantesque qui est faite par ce think tank au sud du Portugal. Les Portugais ont fait preuve d'intelligence collective en construisant un think tank à côté de Sagres, à la pointe sud-ouest du Portugal, en réunissant des talents très différents, très complémentaires pour chercher des solutions très opérationnelles et se mettre en situation de trouver des clés et des réponses à des problèmes concrets qui étaient posés par l'intelligence économique qui avait été construite de façon prospective en amont. Là, l'intelligence collective, c'est la recherche ensemble de solutions à un problème posé. Ça ne relève plus seulement du seul dirigeant, ça relève d'un collectif d'acteurs. Et les Portugais, du fait de cette intelligence collective, vont devenir très riches. Ils vont conquérir des territoires sur l'Afrique, ils vont trouver des routes au sud de l'Afrique et ils vont remonter progressivement en Inde et en Chine. Ils vont ramener des richesses qui vont les placer en situation de domination dans la société européenne. Ils vont être les plus riches d'Europe. À tel point que Lisbonne va devenir la Silicon Valley de l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant, de façon anecdotique, de voir que les deux villes, Lisbonne et San Francisco, se ressemblent en plusieurs éléments. D'abord, le pont du Golden Gate Bridge est le même que celui du 25 avril, sur le Thage. Deuxièmement, les deux villes sont construites sur des terrains dans lesquels il y a des collines, au milieu de la ville. Donc, parfois, quand on marche dans ces deux villes, il faut crapahuter sur ces collines. Troisièmement, il y a des cable cars. C'est étonnant. Et quatrièmement, il y a eu des tremblements de terre qui ont détruit les deux villes. Et Christophe Colomb, comme beaucoup, pour faire valoir leurs idées, il va aller dans la Silicon Valley de l'époque. Donc, il va aller à Lisbonne. Et pour faire valoir son idée de conquête de territoire à l'ouest, non pas en passant par le sud de l'Afrique, mais en coupant directement, en allant sur les mers, en faisant le grand tour. Et il propose son idée. Et il n'est pas entendu des Portugais. Les Portugais qui savent très bien que son idée n'est pas juste. C'est-à-dire que la Terre, elle est en fait bien plus grande que ce qu'ils prétendent qu'elle est. Ils disent que leurs navires ne pourront jamais faire le voyage et en venir. Donc, ils rejettent son idée. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Christophe Colomb a une chance inouïe. C'est que le voisin du Portugal, qui a un projet depuis sept siècles qui consiste à chasser les morts de la péninsule ibérique définitivement, eh bien, ils y arrivent. Le 1er janvier 1492, ils mettent dehors Boabdil, le roi de Grenade. Et ils ont, à ce moment-là, atteint leur objectif qu'il s'était fixé sept siècles auparavant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils n'ont plus de projet. Ils sont orphelins. Alors qu'ils ont réuni des moyens économiques, militaires, intellectuels pour réussir leur projet de reconquista, eh bien, ces moyens deviennent inactifs et inutiles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il se trouve que Christophe Colomb arrive voir le roi Ferdinand et la reine Isabelle pour proposer son projet. Et eux ne croient pas vraiment dans le projet parce qu'ils savent que les Portugais ont raison. Cette route de l'Ouest n'est pas la bonne avec les moyens de navigation à disposition. Mais ils disent, écoute, on te donne 10% de ce que tu trouveras et tu seras amiral des maires et vice-roi des nouveaux territoires. On n'a rien à perdre. Finance-toi tout seul. Trouve-toi des banquiers et on te laisse agir. Il n'y a pas de problème. Mais on ne finance pas. On ne prend aucun risque. Et les Espagnols vont l'emporter. Traité de Tordesilia 1494, deux ans après la découverte de Christophe Colomb, eh bien, il y a une partition du monde entre les Portugais et les Espagnols et les Espagnols emportent le morceau. D'ailleurs, le pape est espagnol à ce moment-là aussi. Et par contre, en 1550, les Portugais qui dominaient l'Europe un siècle avant, eh bien, ils se font coloniser par l'Espagne. Ils se font dominer par l'Espagne. Et les Espagnols, ils ne vont pas rester dominants très longtemps puisque dès 1640, leur siècle d'or se termine. Donc finalement, ils sont très riches pendant un temps, mais pas pendant longtemps. Les Portugais n'ont pas fait preuve d'intelligence sociale. Ils n'ont pas réussi à impliquer toutes les parties prenantes 360 degrés dans la réflexion sur à quoi cela pourrait-il servir d'inventer des voies maritimes nouvelles en remettant en question tout ce qui existait alors. Donc il aurait fallu construire une dynamique d'invention, de mise en question, de chercher des réponses avec toutes les parties prenantes. Les Portugais n'ont pas fait ça. Christophe Colomb dans tout ça, lui, plusieurs problèmes. Premièrement, il croit qu'il est allé en Inde. Il meurt avant de savoir qu'il a découvert un continent. Il meurt en 1506, alors qu'Américo Vespucci, Amérique, Américo, le Florentin, nomme ce territoire nouveau continent parce qu'il comprend l'ampleur de ce territoire. Donc Christophe Colomb ne sait pas qu'il a découvert un continent. Il ne sait pas à quoi a servi son idée. Et en plus, il n'a pas su gérer. Ne sachant pas gérer, il n'a pas été un bon administrateur. Il a été mis en procès. Il a été mis en prison. Il a été ruiné. Il a été spolié. Il a été puni. Les Espagnols n'ont fait preuve ni d'intelligence économique en se mettant en situation de réflexion prospective pour inventer des solutions nouvelles sur des problèmes qui n'étaient pas encore posés et qui n'advenaient pas encore, ni d'intelligence collective en réunissant des acteurs, des talents qui auraient permis d'inventer des solutions nouvelles, ni d'intelligence sociale en impliquant toutes les parties prenantes de la société. Donc, innover est difficile en toutes circonstances. Pourquoi ? Avec le syndrome de Christophe Colomb, on comprend qu'il y a quatre éléments qui rendent très difficile l'innovation. Il y en a deux qui concernent la personne elle-même qui innove. La première, c'est que l'idée initiale est rarement la bonne. Arriver avec une idée complètement ficelée, géniale, tout à fait opérationnelle et totalement aboutie, ça n'existe pas. Dans la plupart des cas, l'idée qui est portée par la personne innovante est une fausse bonne idée. Deuxième élément, l'innovant, très souvent, est puni parce qu'il n'a pas toutes les compétences. Il sait peut-être innover, mais après, il ne sait pas forcément déployer son innovation. Il n'a pas toutes les compétences pour la porter jusqu'au bout et finalement, on finit par la lui retirer et l'innovant n'arrive pas à bénéficier de tous les profits que peut lui amener son innovation. Troisième élément qui concerne cette fois-ci l'entité dominante, une entité qui domine, c'est qu'elle fait déjà très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas besoin de se remettre en question. Comme elle n'a pas besoin de se remettre en question, elle cesse d'innover, elle cesse d'écouter les signaux faibles, les signaux qui lui permettraient d'aller plus loin dans sa capacité à dominer, à réaliser les profits, à conquérir des territoires, à conquérir des marchés. Et enfin, l'entité innovante, bien souvent, elle court à l'échec si elle ne s'est pas préparée en amont à absorber toutes les conséquences de l'innovation qui viennent construire de la disruption dans la pensée, dans l'action, dans le déploiement de l'action, à tous les étages. Il faut préparer la capacité d'absorption de toutes les parties prenantes et dans la plupart des cas, ça n'est pas fait si l'état d'esprit, si les mentalités, si la force morale, si la force opérationnelle n'est pas répandue de façon uniforme à l'intérieur de l'ensemble des composantes de l'organisation, eh bien, l'innovation arrive à un échec pour l'entité qui la déploie. Donc, la conclusion opérationnelle du syndrome de Christophe Colomb, c'est qu'il n'est pas possible d'innover si on ne construit pas un vrai dialogue à tous les étages avec toutes les parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada